Salut, bonjour. Colère là, colère, regardez ça. Je vous coupe le son. C'est un monsieur qui filme les tours de relais 5G autour de chez lui. Et il continue, il filme par terre, toutes les abeilles mortes, toutes au pied. Tout le long autour, au pied. Il regarde un peu les alentours, comme ça. Et puis il se dit, est-ce que ce serait dû à cette antenne-là, ou à celle-ci ? Et il y en a une autre, comme ça, il a encore, regardez-moi ces antennes qui vous font maintenant. Tous ces panneaux, là, ce sont des antennes camouflées. Et il y en a une à 40 mètres de l'autre. Même pas, peut-être. 40 pieds, je crois qu'il a dit. Mais enfin, ce n'est pas le truc. Et celui-là, il nous montre autre chose. Il nous montre un arbre, là, qui est à moitié vert d'un côté, et de l'autre côté, il est à moitié mort, carrément. Voilà, à moitié mort. Et hop, juste à côté, il y a l'antenne-relai 5G, là. Ce panneau, moi, la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était un lampadaire. C'est aussi une antenne-relai. Oh, j'en ai vu partout, des trucs comme ça. Ils en ont mis déjà partout. Enfin, ce ne sont peut-être pas les mêmes. Je croyais que c'était... Je n'étais déjà pas content, parce que ça va être des LED, et que les LED vont être soumis à certaines fréquences qui... C'est ce transport de lumière, contrôle mental, influence sur la santé, ça transmet des messages. Là, cette nouvelle technologie aussi, transmission par les LED d'information, une sorte de nouveau Wi-Fi, quoi. Ce n'est pas bon du tout, du tout. On est mal. Bon, alors, alerte. Alerte. Là, c'est l'arbre, qui est à moitié mort, d'un côté, là. Hop, j'ai été trop vite, là. Voilà, vu de loin. Voilà. Vous voyez le relais, ici. Et l'arbre. Oh là là. Moitié mort. Jusqu'à l'écorce, qui s'est ouverte. Et ce bout-là, qui tente de survivre, ici. S'éloigner le plus possible. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'autres antennes relais à droite de l'image. Bon. Je vous remercie d'avoir suivi. Passez le mot. Alerte totale. Alerte totale. Pas de 5G. Ça tue, ça tue tout. Ça tue les abeilles. Ça tue les plantes. Et ça va tuer nos bébés beaucoup plus vite que nous parce qu'ils sont encore plus aquatiques que nous au niveau densité d'eau dans leur corps, dans leurs cellules, dans leur cerveau. Et nous, on a 90% de cerveau en eau. Et les fréquences qui sont émises ne sont pas bonnes du tout. C'est les fréquences sur lesquelles il y a d'autres fréquences. La 5G, ce n'est pas du tout comme la 4G, quoi. C'est beaucoup plus complexe. Et tout ça, tu n'as pas des niveaux qui ont été considérés comme étant une arme par ceux qui les installaient, les spécialistes de l'armée. Ils ont déjà envoyé des satellites. Il faut arrêter tout ça. Il y a des scientifiques qui se sont réunis, mais on ne les entend pas. Il y a aussi des scientifiques qui se sont réunis pour dire « Oh là là, le GIEC dit n'importe quoi ». Il y en a 30 000, les scientifiques, qui ont dit « C'est n'importe quoi, cette histoire de réchauffement climatique et de cause de CO2 et tout ça ». On ne l'entend pas. Il y a, je crois qu'il y a entre 3 000, 2 000, 3 000 scientifiques contre la 5G. La docteur, l'ingénieur, enfin bon, il faut agir. Ce n'est pas possible. On est dirigé par des machines, des gens qui sont soit inconscients, soit incompétents et de toute façon très dangereux. On ne peut pas laisser faire ça. Envoyer des satellites là-haut constamment, parce qu'ils ont ouvert des négociations qui vont encore être signées à 3 heures du matin, entre le 15 août et le 16. Enfin, une catastrophe. Bon, bon courage quand même. Salut.